Musique J'ai commencé en fait en venant à Madagascar parce que c'est par cette expatriation où j'ai pu trouver un lieu de parole et j'ai pu m'exprimer d'une manière artistique. Avant j'étais dans les milieux artistiques de la mode et c'est ici que j'ai pu développer ce que j'avais en moi, le dessin et l'art. Musique Tout le processus de création de ma part vient d'émotions que je vis. C'est uniquement ces émotions qui me permettent de transcrire quelque chose et d'imaginer une œuvre d'art mais qui va effectivement être en rapport avec l'émotion que je reçois. Musique Non, je n'ai pas d'influence artistique. La seule chose qu'on pourrait quand même imaginer c'est que ma vision des choses me rapproche plus de travaux du début du siècle dernier surtout dans les années 30 où quelquefois des experts analysent mon travail en me disant d'où ça vient et ça me paraît du 30 comme on dit et je n'ai pas d'influence particulière et je ne cherche pas à en avoir. Musique Des moments que je vis et qui vont me pousser à créer quelque chose qui va se rapprocher. On va le trouver par exemple dans le Mont des Marteaux après le Love après le guerrier après les poissons qu'est-ce qui va me pousser à aller vers un Mont des Marteaux ? C'est parce que j'ai vécu pendant un moment où je trouve que le Mont devient fou donc le Mont des Marteaux par exemple. Il a évolué parce qu'au départ quand je suis arrivé à Marikaskar j'avais envie de dessiner et de créer des objets mais ça a été des objets ce qu'on appelle un peu des objets meublants c'est-à-dire que ça me paraissait plus simple de faire une nouvelle forme de table ou de console puisque j'ai fait des consoles comme la console sauterelle où en fait c'est pas quatre pieds avec simplement de quoi poser quelque chose dessus mais en fait déjà le dessin et la réalisation quand on a voulu le baptiser on a trouvé drôle de l'appeler sauterelle parce que ça ressemblait à sauterelle peu à peu j'ai évolué vers la sculpture parce que les gens qui m'approchaient me demandaient justement de faire de la sculpture pure et dure J'ai toujours été atterré par le bois parce que quand j'étais jeune je fabriquais je concevais des meubles en bois mais quand je suis arrivé à Madagascar j'ai trouvé en utilisant le fer j'allais pouvoir en fait faire en sorte que les défauts du travail dans le fer vont devenir une qualité c'est-à-dire on va aller vers l'authenticité le vrai, le pur, le brut et puis après est arrivé naturellement le cristal puisque le cristal c'est une pierre où on peut voir à travers j'ai trouvé j'avais envie de vérité donc en fait c'est devenu après d'ailleurs une collection qui s'appelle Supervie par transparence je suis en quête de vérité je n'apprécie pas le mensonge par exemple moi je n'ai pas quand je créais quelque chose je n'ai pas de message en fait l'oeuvre naît elle prend forme et après il va s'inscrire à un message je ne sais pas pourquoi alors pour expliquer j'ai fait un guerrier mais quand j'ai fait le guerrier je le trouvais simplement amusant de faire un guerrier c'était intéressant parce que je trouvais que c'était un défenseur ce n'est pas un attaquant mais bon et puis après en en faisant plusieurs finalement c'est le public qui a s'est exprimé et a trouvé qu'en fait cet alignement de guerriers en fait c'était une armée mais une armée de quoi et finalement ils ont décrété que c'était une armée de la paix parce qu'effectivement c'est une offensive une sculpture c'est une offensive elle dégage quelque chose elle peut raconter une sorte d'histoire ça va être le public qui va en décider finalement le principal défi c'est de se dire bon c'est bien je suis artiste alors on nous colle une image d'artiste c'est bien c'est parfait mais comment faire pour vivre de son art et ça c'était un grand défi pour moi on est fier d'avoir réalisé quelque chose c'est déjà quelque part avoir un égo qui peut être surmanditionné ça ne me plaît pas beaucoup donc en fait je vais vous répondre autrement je vais vous dire qu'en fait on mesure son talent dans le regard des autres c'est en fait le public qui s'exprime en appréciant l'art qu'il voit et qui vous le transmette et plus ils vont ils vont vous manifester en venant vous dire j'adore c'est beau c'est magnifique moi ça ne me flatte c'est pas pour me flatter mais en fait je suis fier de voir que les gens apprécient cet art et que ça les remplit de quelque chose qu'on ne maîtrise pas le talent ça se meure dans le regard des autres plus le public va manifester qu'il reconnaît cette reconnaissance plus ça va encourager finalement je crois d'une manière générale l'artiste à créer de nouvelles pièces puisqu'il a soif de dire bon bah écoutez voilà je vous ai montré beaucoup de choses mais je vais vous en montrer encore d'autres pour se satisfaire aussi par plaisir pour lui-même je crois que je leur dirais avant tout si vous voulez vous lancer dans l'art et si vous voulez en vivre parce que ce qui compte c'est la plus belle chose c'est pouvoir vivre de son travail c'est d'avoir énormément de persévérance d'être passionné et de ne pas perdre surtout ne pas perdre courage parce que c'est très compliqué c'est difficile il y a des hauts des bas et les bas sont difficiles à traverser mais Dieu sait que le public parfois nous rend heureux parce que c'est ce qu'on dit bon effectivement ce qui nourrit l'artiste c'est l'applaudissement continuer à aimer aimer notre travail notre travail d'artiste essayons de je vais prendre peut-être un mot de Druon qui disait l'art nous rend la vie supportable c'est entrant la vie pour la vie la vie c'est un mot de c'est une vie pour la vie d'artiste c'est un mot de et puis il faut